Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un test du nouveau produit de chez Rode, le Wireless Go 2. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre la petite cloche des notifications et à t'abonner pour les prochaines vidéos. Sur ma chaîne, tu vas retrouver pas mal de tutos sur les PC, améliorer les performances de tes PC portables, etc. Et des tutos en général sur l'high tech avec pas mal d'essais en grandeur nature, en extérieur, donc n'hésite pas à faire un petit tour sur les anciennes vidéos. Donc tout d'abord, pour commencer la vidéo, qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans ce packaging ? On va retrouver trois appareils différents comparés à l'ancien. A quoi correspondent ces différents modules ? En gros, on a deux micro-cravates, en gros les TX, qui vont permettre d'envoyer un son sur votre récepteur qui est celui-ci, et d'avoir justement, quand vous faites une interview ou tout simplement des échanges en deux personnes, d'avoir chacun son micro-cravate et d'avoir un et unique récepteur au niveau de votre boîtier d'enregistrement qui peut être votre appareil photo ou tout simplement un enregistreur externe. En tout cas, on va commencer par l'unboxing de ce qu'il y a à l'intérieur de ce packaging. Donc on va avoir justement les deux devices de transmission et un dispositif de réception qui va se brancher sur l'appareil photo. Donc là, comme vous l'avez compris, il y aura la possibilité justement sur les deux micro-cravates d'avoir une entrée USB type C pour charger et aussi la programmer au niveau de l'interface. On verra ça à la suite dans la vidéo. Vous avez le micro juste ici. Vous avez la possibilité de mettre justement une prise jack pour mettre un micro-cravate, pas avoir justement le module ici, mais d'avoir juste un micro-cravate. Donc c'est le même sur les deux modules. Et avoir un bouton programmable sur l'application juste ici. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi trois câbles USB type C de 40 cm pour justement charger et à la fois programmer vos dispositifs. On va retrouver aussi un câble jack-jack qui va vous permettre de vous connecter en gros du récepteur à votre boîtier d'appareil photo ou d'enregistrement. Donc moi, le petit câble, je le trouve assez court. Mais après, pour d'autres personnes, ça peut peut-être arranger d'avoir un câble plutôt court. Moi, je préférais les anciens modèles où il y avait un câble enroulé. On pouvait l'étendre jusqu'à environ 10 cm. Et là, on a un câble qui fait environ 5 cm. Donc c'est un câble assez court. Mais bon, après, si vous cherchez quelque chose qui est très petit, c'est assez pratique. Ensuite, on a le nouveau système de bonnette. Donc on a trois bonnettes, c'est-à-dire deux bonnettes qu'on va mettre sur les micro-cravates. Donc on a un système de clips qui permet de tourner qui est largement mieux que l'ancien clips qu'on avait auparavant parce que maintenant, ça tient très bien. Et une bonnette de rechange. Donc là, on peut mettre directement nos deux bonnettes sur les micros. Et c'est super simple à mettre. On pousse, on tourne et le tour est joué. Ça tient tout seul. Donc ça, c'est très, très bien. Ça, c'est un gros plus. Et ensuite, on va retrouver la pochette de rangement. Donc c'est une pochette assez basique en mousse, enfin une housse de rangement. Exactement à la fois tous nos câbles et tous nos dispositifs à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'assez basique. Mais ça fait le taf. Après, est-ce que je le garderai dans le temps ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous en avez besoin, c'est là. Donc aujourd'hui, avec quoi je m'enregistre en termes audio ? Donc on va faire un petit test audio au niveau du son. Donc là, on a le MTG5 de la marque Rode relié au mix pré 3 version 2. Au niveau de là-bas, j'ai le Sony Alpha 7S III qui m'enregistre avec le micro Rode Pro Plus. Et là, justement, on va faire le branchement de ce petit micro-là sur la caméra qui est juste ici qui va nous permettre justement de faire un comparatif en direct des deux micros. Et on va voir ça tout de suite. On va prendre notre récepteur qui est juste là. On va brancher notre petit câble d'abord jack-jack. Au niveau du micro, on va le mettre ici. et on va venir le clipser juste là. Donc là, une fois que c'est fait, je viens l'allumer. Donc là, j'ai bien baissé mon gain. Donc là, je vais faire le test au niveau de la saturation, je suis bon, entre guillemets. Donc là, j'ai un côté justement qui est enregistre. Donc là, j'ai ce micro-là, le MTG5 de chez Rode que vous entendez actuellement. Ensuite, on va switcher avec le micro Rode Plus qui est sur la caméra A7S III. Et là, on va encore switcher sur un autre micro. Donc ce micro-ci, le micro-cravate. Donc vous pouvez l'entendre, là, je le tiens environ 10 cm de ma bouche. Donc il n'y a aucun problème. Et c'est franchement nickel. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire au niveau du son, ce que vous avez préféré comme micro, comme device. Donc là, on voit un peu ce micro-là dans le champ parce que justement, j'ai fait l'esprit que vous voyez qu'il est juste ici en termes de distance. Avec le micro qui est là, avec lequel je parle, le micro Rode Plus Pro, on a environ 1 mètre, 1 mètre 50 entre ce micro-là et ma bouche. Et le dernier micro-cravate que je mets juste devant. Donc là, je vais juste mettre le micro ici. Donc hop, comme si je le tenais normalement là. Là, vous voyez, il y a une très grosse différence. Donc là, c'est comme si je parlais normalement. Après, il est visible, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, on peut le cacher. On peut mettre un petit accessoire qui n'est pas inclus justement dans ce petit coffret. Le micro-cravate que vous avez juste ici. Donc là, je vais brancher l'autre transmetteur au micro-cravate. Donc moi, c'est le micro-cravate Rode toujours. Donc je reste sur la même marque. Je ne sais pas ce que j'ai, à part le micro-chaud, mais c'est toujours la marque Rode. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Après, ça reste du matériel cher sur certains cas, mais c'est du très bon matériel. Donc là, hop, je vais prendre l'autre transmetteur. Je vais le brancher à mon appareil juste ici. Je vais allumer mon deuxième transmetteur juste là. Donc là, ça devrait être plutôt bon. Donc c'est un micro qu'on va venir porter ici. Donc là, vous avez ce micro-là. Et vous pouvez voir, vous avez vraiment une différence entre les deux micros comme ceci. Donc je n'ai pas fait les tests en extérieur, mais déjà, si vous voulez faire quelque chose en intérieur, ça ressemble à ça entre les trois différents dispositifs que je vous propose. Donc nous revoilà en post-production. Donc j'ai remarqué qu'au niveau de l'enregistrement que j'ai fait juste avant, il y avait un peu de bruit en arrière-plan, très léger, mais en fait, si on en manque un peu le volume au niveau d'une micro-cravate, on entend un petit bruit au fond. Là, vous voyez, il y a une très grosse différence. Donc là, c'est comme si je parlais normalement. Après, il est visible, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci, mais après, on peut le cacher. On peut mettre un petit accessoire qui n'est pas inclus justement dans ce petit coffret. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai fait une erreur de manipulation au niveau de l'enregistrement. Tout simplement, j'ai mis le gain du micro-cravate très bas et en fait, mon boîtier Sony A6600 était en mode automatique sur mon enregistrement audio. Et du coup, il a pallié avec ses propres amplis pour justement avoir un gain qui lui correspondait. Et au final, le fait qu'il y ait un gain qui lui correspondait, ça a ajouté un petit peu de bruit d'arrière-plan. Et heureusement, grâce au nouveau Wireless Go, j'avais programmé sur le micro-cravate d'avoir un backup. Donc, on va voir ensemble sur l'ordinateur à quoi correspond ce backup. Est-ce qu'il est pratique à extraire, etc. Donc, on verra ça ensemble. Donc, ça permet justement de compléter un peu cette review sur l'ensemble de l'audio. Donc, je récupère mon micro-cravate. Je le branche à mon PC. On va se retrouver sur mon PC. Donc là, j'ai branché mon micro. Je vais ouvrir l'application. Comme vous avez vu, j'ai mon REC que j'ai fait la dernière fois. Donc, j'ai la date, l'heure où j'ai fait mon REC. Je vais cliquer dessus. J'ai la possibilité de me balader sur mon REC. Donc, voir où j'en suis. Donc là, le petit drapeau rouge, ça veut dire que j'ai eu une perte de connexion, que j'avais fait des essais, etc. Quand j'ai débranché, débranché, allumé mon boîtier. J'ai mon dialogue qui est là, tranquillement. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, je peux sélectionner quelle partie qui m'intéresse. j'ai à la fois la possibilité de faire un export de la sélection. Donc, c'est un peu comme Adobe quand on voit l'audio. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement exporter dans un format que je veux, Wave ou MP3. Donc, je vais faire en Wave pour avoir le maximum de qualité. Après, moi, dans la programmation, je l'avais mis en format compressé et pas décompressé. Donc, exporter. On a la possibilité de choisir le chemin. Donc, je vous laissez sur le bureau. Je fais OK. Et voilà, on lance l'exportation. Donc là, je vais faire le petit montage derrière pour voir si on a une différence et voir ça tout de suite. Là, vous voyez, il y a une très grosse différence. Donc là, c'est comme si je parlais normalement. Après, il est visible, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci, mais après, on peut le cacher. On peut mettre un petit accessoire qui n'est pas inclus justement dans ce petit coffret. Là, vous voyez, il y a une très grosse différence. Donc là, c'est comme si je parlais normalement. Après, il est visible, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci, mais après, on peut le cacher. On peut mettre un petit accessoire qui n'est pas inclus justement dans ce petit coffret. Là, vous voyez, il y a une très grosse différence. Donc là, c'est comme si je parlais normalement. Après, il est visible, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci, mais après, on peut le cacher. On peut mettre un petit accessoire qui n'est pas inclus justement dans ce petit coffret. Voici les trois micros. Donc, les réglages, on les a vus sur l'ordinateur. On peut faire pas mal de choses avec les boutons programmables qui sont juste en dessous. Par exemple, si je voulais switcher entre ces deux micros-là, je pouvais mettre mute, mais moi, je les ai activés, comme vous le savez, pour éviter que, par exemple, si je mets le micro sur quelqu'un, qu'il appuie sans faire exprès sur le micro et que ça mute son micro. J'ai la possibilité de mute le micro à partir du wireless qui est juste ici en sélectionnant soit le transmetteur 1 ou 2. Ça dépend s'il y a du bruit, par exemple. Et tout simplement, je trouve que ce dispositif est assez pratique. Imaginons que j'étais avec Skyline, on voulait faire un discours si on était assez loin tous les deux. Avec ce micro-là, c'était plutôt pratique en termes de réception de faire quelque chose d'assez efficace. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo aujourd'hui, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. J'y répondrai ou ferai une nouvelle vidéo. Donc là, c'est une vidéo assez review avec ce qu'il y avait à l'intérieur, les premières programmations à faire. Je vais faire un petit peu de comparaison sur les micros. Si vous voulez plus de comparaison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et n'hésite pas à mettre le pouce bleu.